Salut à tous ! Est-ce que vous connaissez bien l'apprentissage ? Eh bien c'est la solution idéale pour trouver un emploi. Justement aujourd'hui en partenariat avec l'IFRIA Hauts-de-France, je suis en métropole lilloise et j'ai rendez-vous avec Maxence. Salut Maxence ! Salut Laetitia ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Super ! Alors dis-moi, on est où ici ? Alors on est au sein de l'EICIS formation et c'est là que je fais ma formation d'apprentissage. Si tu veux, je te montre là où je fais ma formation. Ah bah je fais bien, avec plaisir ! Allons-y ! Allez c'est parti, quel beau campus ! Waouh ! C'est une belle salle de cours ! Oui, donc du coup c'est là que je fais ma formation théorique, une semaine sur deux. Donc deux semaines en entreprise, une semaine au centre de formation. Et c'est quoi justement ta formation ? Alors c'est en titre professionnel, conducteur d'installation des machines automatisées. Donc ici, tu apprends vraiment à faire quoi ? Alors là, principalement c'est une mini-lis de machines automatisées, donc du coup c'est là qu'on se familiarise, pardon, au fonctionnement des machines automatisées. Donc là par exemple, tu vois, on a réussi à produire des savonettes. Ah oui, donc vous faites des produits autres que l'agroalimentaire. Parce que toi, tu es dans une filière agroalimentaire. C'est des machines dans l'agroalimentaire. Donc du coup, l'objectif n'est pas seulement de produire des produits non alimentaires, mais c'est beaucoup plus de se familiariser avec les machines automatisées. Parce que si tu vois, les composants de cette machine sont essentiellement des composants automatiques, robotisés. Donc du coup, c'est en quelque sorte de se mettre dans le bain du milieu industriel, surtout automatisé. Et dans quelle entreprise tu effectues ton alternance ? Alors moi, j'effectue mon alternance au sein de la société industrielle Le Safre. Ah oui, un grand groupe. Un grand groupe, leader mondial de la production de la luneur, situé à Marc en barreux. Et comment tu as eu envie de faire cette formation en alternance ? Alors parce qu'en alternance, c'est beaucoup plus avantageux. Je pense que l'opportunité de faire la formation par alternance, c'est beaucoup mieux que d'entrer directement en entreprise. Oui, parce que pour l'entreprise, tu as une expérience du coup après. Je sors avec un diplôme et une année d'expérience professionnelle en plus. Oui, donc ça c'est parfait. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'aides de la part de l'État, de la région et des branches professionnelles. Comme quoi par exemple ? Tu as par exemple l'aide au permis, l'aide au logement, l'aide au transport, la restauration. Et comment tu as trouvé l'entreprise ? Principalement par le biais de mon centre de formation, l'IFRIA, qui a permis tout le processus de recrutement, la mise en contact avec les industriels et tout. Et qui a réussi à trouver une place chez eux. Tu faisais quoi avant ? C'est quoi ton parcours avant de trouver cette formation ? Alors moi, principalement, j'ai fait mes études de master en agroalimentaire. J'ai fini mon master en 2021 récemment et j'ai commencé à chercher du travail. Et voilà, du jour au lendemain, j'ai eu cet écho de formation via le POE, qui veut dire préparation opérationnelle à l'emploi. Donc du coup, j'ai intégré la POE et aujourd'hui, je me retrouve en tant qu'alternant au sein de l'IFRIA. Je suis vraiment satisfait de l'évolution de la formation. Donc tu vois, Laetitia, on est dans l'atelier de conditionnement de l'Essafre. Et je vais te montrer ma ligne de formation. Ah, donc toi, tu es en formation ici ? Oui, je suis en formation sur cette ligne là. C'est une ligne qui fait quoi ? Alors raconte-moi. Alors si tu veux, sur cette ligne, on se montre en condition de la levure. à 125 grammes dans cette enchecheuse, qui a ensuite scotté, les sachets sont scottés dans la scottieuse, qui passe dans ce circuit jusqu'à l'entière tournée. Ça a démarré il y a combien de temps ? Bah, j'ai commencé en janvier dernier, bientôt par 6 mois que je suis là. Et tu continues, c'est ça pendant un an ou ? Je vais faire toute ma formation en alternance ici. Je vais faire 13 mois ici. 13 mois ? 13 mois. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton job ? Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est l'interaction humain-robot. Tu vois, l'humain a une influence sur le fonctionnement de son robot. Et le robot, oui, aussi a une sorte de feedback sur la qualité du travail de l'humain. Donc du coup, il y a l'interaction entre les deux, c'est vraiment passionnant. Et qu'est-ce que tu aimes le plus ici, chez le SAFRE en particulier ? Je suis le SAFRE en particulier, c'est beaucoup plus l'ambiance du travail. Toute génération compondue, ça rigole. Ah, c'est cool ! Et comment tu vois ton évolution ? Ici, peut-être ? Ou ailleurs ? Bah oui, si tu veux, à court terme. Moi, je me vois déjà signer en contrat à Durand-Éternet. C'est pourquoi je suis là. Et après, à moyen terme, pourquoi ne pas évoluer en grade, au sein de l'entreprise. Et à long terme, pourquoi ne pas aussi continuer à refaire un autre master en management de production. Parce que c'est pour ça que moi, je compte évoluer. Oui, et si tu veux évoluer, tu peux continuer ta formation, aller plus loin. Aller plus loin dans ces lignes. Et quelle qualité il faut pour être un bon conducteur de ligne ? Il faut vraiment être minutieux. Il faut être minutieux, il faut être rigoureux. Pour toi, tu as ces qualités, donc tu risques d'être embauché. Bah oui, je... On croise les doigts. On croise les doigts. L'apprentissage, pour l'expérience et le salaire. De journée, parce que la nuit, je me repose. Pein au chocolat. Conditionnement, parce que c'est ce que je fais et c'est ce que j'aime faire. Eh bien là, je vais te montrer le centre d'assistante technique pour les clients de Le Safre. Waouh ! C'est une vraie boulangerie ? Bah oui, si tu veux, c'est là qu'on teste les produits Le Safre sur des produits alimentaires, notamment les gâteaux, les pains. Ça donne envie, hein ? Oh là là ! La prochaine fois, tu m'emmèneras faire une recette avec toi. Bah oui, pourquoi pas. Moi qui suis gourmande. Bah oui. Merci beaucoup, Maxence, pour cette belle journée passée avec toi et d'avoir découvert ton quotidien. Avec plaisir. À l'IFRIA, ils vous attendent. Si vous cherchez un job en apprentissage, sachez qu'il y a plein de postes à pourvoir. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501